bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui abordera l'anatomie du tronc cérébral dans ce cours nous ne détaillerons pas les différents nerfs crâniens car ils ont déjà été abordés dans une précédente vidéo qui s'affiche à droite de votre écran avant de débuter ce cours il est important de clarifier quelques points sur la terminologie premièrement le névrax quand on parle de névrax on fait allusion au système nerveux central qui se compose de l'encéphale et de la moelle épinière et quand on parle de l'encéphale on fait allusion à ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte crânienne c'est à dire le cerveau le cervelet le tronc cérébral au niveau du cerveau nous trouvons le télencephale et le diencéphale le télencephale désigne les deux hémisphères cérébraux c'est ce qu'on appelle couramment le cerveau alors que le diencéphale est la structure qu'on retrouve entre les hémisphères cérébraux ce terme regroupe le thalamus l'hypothalamus et d'autres structures passons maintenant au tronc cérébral il est aussi appelé troncéphalique c'est la partie du névrax qui connecte la moelle épinière au cerveau c'est donc la partie la plus inférieure de l'encéphale il est situé au centre de la fosse crânienne postérieure suite au passage de la moelle épinière par le foramen magnum au niveau de l'os occipital le tronc cérébral présente des centres vitaux très importants en effet il admet tous les noyaux des nerfs crâniens à l'exception des nerfs olfactifs et optiques qui sont respectivement une extension du diencéphale et du télencephale le tronc cérébral admet aussi la formation réticulée qui intervient dans la régulation des fonctions vitales le tronc cérébral pilote ainsi les fonctions conscientes du corps humain telles que la déglutition la mastication le mouvement des yeux et autres fonctions mais aussi des fonctions automatiques comme la respiration ou la modulation du rythme cardiaque par exemple maintenant regardons de plus près cette structure sur ces deux vues antérieures et latérales nous pouvons distinguer trois parties tout d'abord en bleu ciel nous pouvons voir la moelle allongée ou bulbe brachidien dans l'ancienne nomenclature c'est le prolongement de la moelle épinière représentée ici en rose puis nous avons le pont et puis enfin nous retrouvons le mais en céphale représenté en vert clair dans ce cours nous commencerons par aborder la face antérieure de ces trois parties puis nous passerons à la face postérieure la moelle allongée ou bulbe en ancienne nomenclature constitue la partie la plus caudale du tronc cérébral sa forme peut être assimilée à un cône réfléchit légèrement en avant la moelle allongée prolonge son limite nette la moelle épinière vers le haut d'où la nomination de moelle allongée sa limite inférieure coïncide très sensiblement avec le bord inférieur du trou occipital et la partie supérieure est limitée par le sillon médulopantique comme son nom l'indique il sépare la moelle allongée du pan en avant nous trouvons le clivus formé par les os occipitales et sphénoïdes et en arrière nous trouvons le cervelet sétensiles passons maintenant à la face antérieure nous pouvons voir les deux artères vertébrales qui convergent vers la fissure ventrale médiane pour s'unir et donner l'artère basilaire de part et d'autre de cette fissure ventrale médiane on trouve les pyramides bulbaire cette partie est formée par de nombreux axons qui donnent les reliefs des pyramides via ces pyramides transitent les fibres des voies de la motricité volontaire et par conséquent si on coupe les pyramides on arrête la transmission de l'influx moteur volontaire à la partie inférieure de la fissure ventrale médiane a lieu la décussation des nerfs en effet à ce niveau les fibres de la voie motrice pyramidelle vont croiser la ligne médiane c'est ainsi qu'au niveau du cerveau le cortex moteur gauche par exemple commande les muscles de l'hémicore droit et vice versa en dehors des pyramides nous trouvons le relief d'un noyau gris profond c'est l'olive de la moelle allongée et entre les pyramides et les olives on trouve les sillons préolivaires d'où émerge la deuxième paire de nerfs craniens lipogloste responsable de la motricité de la langue une atteinte de ce nerf peut entraîner à une paralysie des muscles de la langue et c'est ce qu'on peut voir clairement sur cette vidéo ce patient souffre d'une atteinte de lipogloste droit et sa langue part vers la droite postérieurement aux olives on trouve les sillons rétro olivaires d'où émerge la neuvième paire de nerfs craniens le glosso pharyngien la dixième paire le vague et la onzième paire le vague accessoire enfin au niveau du sillon médulopontique nous trouvons plusieurs nerfs craniens tout d'abord la sixième paire l'abducens qui énerve le muscle droit latéral de l'orbite nous avons aussi la septième paire le facial responsable de la sensibilité et de la motricité de la face dans cette vidéo nous pouvons voir une patiente atteinte d'une lésion de ce nerf elle souffre d'une paralysie faciale et elle n'arrive plus à fermer l'oeil ni à fermer la bouche dans la partie gauche avec une nette asymétrie enfin nous avons le nerf 8 le nerf vestibulo cochléaire qui transmet les informations de l'équilibre à partir du vestibule ainsi que les informations auditives à partir de la cochlée à la suite de la moelle allongée nous trouvons le pont c'est donc la partie intermédiaire du tronc cérébral il est délimité en bas par le sillon médulopontique et en haut par le sillon pontomésencéphalique aussi appelé pontopédonculaire du fait de la présence de pédoncules au niveau du maisencéphale en avant il repose sur la partie supérieure du clivus et en arrière il est limité par le quatrième ventricule le pont est convexe et présente sur la ligne médiane le sillon basilaire qui est parcouru par l'artère basilaire plus latéralement émerge le nerf trijumeau le 5 avec deux composantes motrice et sensitive qui sont physiquement séparés l'une de l'autre la racine sensitive est plus grosse que la racine motrice car en effet le nerf trijumeau est principalement un nerf sensitif de la face enfin nous retrouvons la partie la plus crâniale du tronc cérébral le maisencéphale il répond antérieurement au dos de la salle du sphénoïde et postérieurement à l'acaduc du maisencéphale l'acaduc du maisencéphale est un canal rempli de liquide céphalo-rachidien et communique avec le troisième ventricule en haut et le quatrième ventricule en bas en bas le maisencéphale est limité par le sillon pontomésencéphalique et au niveau de ce sillon émerge le nerf oculomoteur le 3 lié à l'oculomotricité extrinsèque et intrinsèque une atteinte du nerf oculomoteur peut induire un apthosis correspondant à une paupière droite tombante comme on peut le voir et on constate aussi que l'oeil du sujet gauche est dirigé vers l'extérieur la limite supérieure du maisencéphale est marquée par les voies visuelles en effet comme on peut le voir ici les nerfs optiques se rejoignent au niveau du chiasma optique en avant du maisencéphale entre les deux limites supérieures et inférieures du maisencéphale nous trouvons deux bras de fibres nerveuses qui ont une direction ascendante et divergente ce sont les pédoncules cérébraux ces pédoncules relient le maisencéphale au diencéphale représenté ici en mauve l'espace entre les deux pédoncules est appelé l'espace interpédonculaire en y trouve la substance perforée postérieure qui comme son nom l'indique est une substance perforée de nombreux petits orifices qui sont traversés par les branches de l'artère cérébrale postérieure qui n'est pas représentée sur ce schéma il faut faire attention cette substance est dite postérieure alors qu'elle se situe à la face antérieure du diencéphale en effet il existe une substance perforée antérieure au niveau du cerveau étant donné que le cerveau est plus antérieure que le diencéphale cette substance perforée est dite postérieure en dessus de cette substance on distingue le relief correspondant au corps mammilaire qui joue un rôle important dans la mémoire nous pouvons voir l'infandibulone qui se prolonge en bas par la tige pituitaire à laquelle est suspendue la glande hypophysaire toutes ces structures qu'on vient de citer se trouvent entre les pédoncules et font partie du diencéphale et non pas du mésencéphale d'où la couleur mauve sur ce schéma passons maintenant à la vue postérieure du tronc cérébral tout d'abord au niveau de la moelle allongée nous trouvons les deux cordons postérieurs qui sont séparés l'un de l'autre par le sillon médian dorsal ou postérieur rappelez vous qu'au niveau de la face antérieure de la moelle allongée nous trouvons la fissure médiane ventrale qui sépare les pyramides chaque cordon postérieur au niveau de la face postérieure de la moelle allongée porte à son extrémité supérieure de renflement c'est les noyaux graciles et plus latéralement les noyaux cuneiformes entre un noyau gracile et cuneiforme nous trouvons le scion paramédian ces deux noyaux graciles et cuneiformes laisse passage à des faisceaux avec une composante sensitive la partie haute de la moelle allongée est constituée par les deux cordons dorsaux qui comme on peut le voir s'écartent l'un de l'autre pour former les pédoncules cérébelleux inférieurs aussi appelé corps restiformes il permet d'assurer la liaison avec le cervelet et l'espace entre les deux donc l'espace interpédonculaire et triangulaire et constitue la partie inférieure du plancher du quatrième ventricule cette partie est tapissée par une membrane épithéliale c'est la membrane tectoréa et cette membrane est traversée par des trous un trou central c'est le trou de majundi et deux trous latéraux c'est les trous de luchkin ces orifices mettent en communication la cavité ventriculaire avec les espaces sous-arachnoïdiens comme on peut le voir sur cette représentation passons maintenant au pont sa face postérieure est cachée par le cervelet et la communication entre les deux structures se fait grâce aux pédoncules cérébelleux moyens qui naissent de la continuité de la face antérieure du pont l'espace entre le pont et le cervelet constitue la cavité du quatrième ventricule qui communique en haut avec le troisième ventricule par un pertué étroit appelé l'aqueduc du maison céphale donc finalement d'après ce qu'on a vu le quatrième ventricule peut être subdivisé en deux parties un triangle inférieur bulbaire et un triangle supérieur pontique au fond de cette structure nous pouvons voir le sillon médian qui est bordé de part et d'autre par l'éminence médiale à relief allongé et en bas par le colliculus facial cette bosse est produite comme on peut le voir ici par le genou du nerf facial contournant le noyau du nerf du sens l'éminence médiale est délimité latéralement par le sillon limitant donnant naissance à la fovea aussi appelée faussettes des faussettes supérieures et des faussettes inférieures nous pouvons aussi apercevoir les stris acoustiques qui sont dues au passage des faisceaux des fibres participant à la transmission de l'influx auditif en dessus du pont nous retrouvons le maison céphale et on peut voir que sa face dorsale est constituée par ce qu'on appelle le tectum en latin tectum veut dire toi donc cela désigne la partie supérieure du maison céphale le tectum est aussi appelé la plaque quadrigumelle car elle est constituée par les quatre lièves des tubercules quadrigumeaux antérieures et postérieures ils sont aussi appelés colliculies deux colliculies supérieures impliquées dans la voie optique ainsi que deux colliculies inférieures impliquées dans la voie auditive pour vous en rappeler penser que les yeux sont situés supérieurement par rapport aux oreilles entre ce colliculies on retrouve la glande épiphysaire à ne pas confondre avec la glande hypophysaire ou pituitaire qui est visible en vue antérieure enfin au niveau de la face dorsale du maison céphale émerge la quatrième paire de nerfs crânien le nerf trochléaire c'est la plus fine paire et la seule à émerger de la face dorsale ce nerf énerve le muscle oblique supérieur de l'oeil on a donc cité ces deux noms on va faire une petite pause pour parler de majenzi et de l'ushka ce sont deux médecins français et allemands respectivement françois majenzi est un médecin bordelais qui était un des fondateurs de la physiologie moderne et de l'approche expérimentale il a effectué de nombreux travaux sur le système nerveux parmi cela il a étudié et normalisé la présence du liquide céphalo-rachidien en effet depuis l'antiquité le lcr était considéré comme signe de pathologie majenzi était un des professeurs de claude bernard et on retrouvera par ailleurs aujourd'hui le centre majenzi dédié aux neurosciences et qui se trouve sur le site de carrière à l'université de bordeaux le second nom est hubert von lushka c'est un médecin allemand qui a conduit de nombreux travaux d'anatomie de physiologie qui a souligné l'importance que l'anatomie devait être connectée aux pratiques médicales de telle sorte à apporter une contribution importante à la chirurgie par exemple et pour cela il a rédigé un livre intitulé anatomie des menschen in rugsicht auf des bedorfnis der praktischen heilkunde on retrouve par ailleurs plusieurs autres structures qui portent le nom de lushka comme les crêtes de lushka au niveau de la visicule biliaire et les conduits biliaires de lushka ou encore les articulations de lushka et pour vous présenter ce cours sur le tronc cérébral on s'est documenté de l'anatomie clinique tom 5 de pierre camina traitant sur la neuroanatomie du natures human anatomy seventh edition et du human anatomy eighth edition de michael mckinley à très bientôt et